Ok on est de retour, on va pouvoir taper la gueule de Schtroumpfgrincheux, on va surtout lui demander son avis, c'est à dire Hrmjöp, on va aller voir sur Io vite fait si je peux, ah il faut que je remette là, parfait, je ne me mettais pas remis sur Destiny 2, et du coup on va aller lui parler donc on va aller sur Io, encore une fois on va retourner sur Io, et on est parti. Donc ce que je voulais dire, parce que j'en reparler du game design de Destiny avant qu'on arrête la vidéo, c'est aussi que mine de rien, le grain n'est quand même vraiment beaucoup présent dans Destiny 2, c'est normal, parce que généralement les gens disent oui, c'est normal qu'il y ait du grain, On est dans un jeu, forcément, genre Warframe qui est dans le même genre de jeu, il le fait aussi. Le truc c'est que Warframe, putain il y a la même chose ici bordel, pour Warframe ce qui se passe c'est que soit c'est gratuit et donc ça met du temps, soit c'est payant et tu vas tout de suite. Mais Destiny c'est payant et tu dois quand même griner, c'est un peu mal foutu. Après ça permet de garder de l'activité sur le serveur, mais bon, ça reste pas très joli joli. Après si ça permet en fait de... c'est un moyen qui finalement est mieux que les DLC du genre, tu dois achète ma merde et tu l'as tout de suite, ou débloque le en passant 1000 ans, parce que une fois que tu l'as débloqué finalement, tu vas y jouer un peu au jeu. Si tu l'achètes, tu vas jouer un peu, mais voilà c'est tout quoi. Alors que tu es censé pouvoir en jouer plus après que tu es payé. Et finalement ils veulent non seulement que tu achètes le truc, mais aussi que tu passes du temps sur le jeu. Et justement c'est pour ça qu'ils mettent le pass de combat, c'est pas saisonnier, c'est pour pouvoir faire les deux en même temps. Bon, je trouve pas que c'est une démarche qui est mauvaise intrinsèquement, je trouve que ça reste mieux qu'un DLC. Mais euh... voilà, faut voir. De toute façon Destiny fait les deux, donc euh... Non, actuellement, en vrai, je pense que je préfère quand même d'avoir les DLC en fait, d'avoir DLC. Mais bon. Le temps nous manque. Bon, euh... s'il y a un plot twist, en fait ceux qui ont une merde comme ça, en fait ils sont contrôlés par les TM depuis le début. C'est trop fort. Il faut que je fasse les contrats, je suppose. Le prix doit être juste, je suppose. Je suppose. Parce que je me doute bien que c'est un contrat, oui c'est ça. Donc, les combattants avec des compétences, euh... Ou des événements publics. Je suppose que contact est un événement public. Euh... du contact on l'a déjà fait. Émirer des ennemis on l'a pas déjà fait. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Ok, je vois ce que je peux faire. Euh... Tac. Armure. J'ai la flemme d'aller chercher ça dans la... Dans le... Dans la... Comment dire ? Sur la tour. Donc j'ai besoin de le crafter là tout de suite. Où est-ce qu'il est ? L'emprise parallèle. En gros l'emprise parallèle, qu'est-ce que c'est ? C'est un gant qui est exotique. Qui fait que, en gros, J'aurai laissé tous les dégâts pendant que je charge ma grenade. Et que si les grenades abyssales chargées tuent les ennemis. Euh... Ou touchent les ennemis. Ça rentre dans une quantité aléatoire de l'énergie de grenade. Ce qui fait que je peux l'avoir quasiment tout le temps si je veux. Euh... Qu'est-ce que ça coûte ? Ouais non, ça coûte vraiment rien du tout. Ce qui coûte très peu de l'humaine. Ce qui coûte très peu des cas légendaires. À part du moment où t'as déjà une arme exotique, tu peux l'avoir autant de fois que tu veux. Bon, c'est juste que bon... Ça pue un peu en termes de puissance donc on va... Non, pas en termes... Pas en termes de ça. J'aimerais euh... Ouais, 109 ça ira. 109 ça ira. Et euh... On va euh... C'est parfait. C'est... C'est comme ça que c'est... Ouais. C'est la sortie, c'est parfait. Vite fait un truc de 1 là. Vite fait. Y'a pas un truc de 1 intéressant. Pistolet. C'est de la merde. Mais pourquoi il ferme pas sa gueule lui ? Euh... Oh allez c'est parti. Voilà. Bon. Euh... Là on est parti pour euh... Pour éclater des mer. Ouais c'est sûr. Je vais pas vous le cacher. Même pour le fusil à fusion. Euh... Est-ce que j'utilise l'arc tiens ? Mine de rien. C'est pas intéressant. Oh 1015 c'est le plus haut. C'est le plus haut c'est bon. Allez 1015 c'est le plus haut c'est parfait. Allez. On va faire des secteurs oubliés. J'ai décidé. On va faire des secteurs oubliés. Comme ça ça va nous permettre de... De toute façon on va essayer de tuer des ennemis avec des grenades ou des attaques de mêlée. Donc euh... Le but c'est de tuer des ennemis avec des compétences. Donc c'est parti hein. On va... Normalement l'endroit où il y a le plus d'ennemis c'est les secteurs oubliés. Ah bah tiens y'en a un juste à côté c'est parfait. Ma mémoire ne me joue pas de tour. Ici. Parfait. C'est t'y pas. Mais y'a rien là on est d'accord. Ok c'est juste tout noir. C'est juste un infossil. Là aussi. Les cavernes de paléontologie dans lesquelles il y a des corrompus sont incroyables. Parce qu'il me semble que là il y a des corrompus là. Hein ? Ah non c'est des vexes. Non c'est des corrompus. Parfait. Alors hop. Ça aurait pu être mieux. Alors attendez il faut tuer les ennemis avec des compétences. Donc euh. Ça j'vais pas le tuer les ennemis avec des compétences. Ouais parfait. Nick Terence. Alors j'suis full chargé. Je suis père. Donc euh. Ça pourrait être le moment. Alors on a bientôt la grenade. Ouais parfait. Attends ouais y'a des gens là. Euh. Là y'en a deux là. Ah c'est pas où. En fait ça s'énergisse pas énormément avec cette voie là de euh. De la bissalité. Avec cette voie bissale là normalement euh. Bon vas-y y'en a plein là. Euh. On est à combien là meubré là ? Ah déjà ? Non. Je vois pas le contrat de la semaine. Hum. Je me disais bien que ça serait trop euh. Trop facile. Ouais euh. Ah non mais bon. 10 sur 60. Tiens Daras. Putain. Ouais bon. J'aime pas les fusils à fusion mais ça c'est scié quand même. Vas-y tu voulais. Fuck. Attendez parce que là on va bientôt avoir l'attaque de mes. Parfait. Je vais le foutre à l'intérieur du. Voila. Oh parfait. Oie oie oie. T'avais vu j'aime pas les fusils à fusion parce que bah j'aime pas avoir une. Un truc qui charge comme ça bordel. Je crois c'était le P-70 un truc comme ça qui. Non pas le P-70. Je trouvais ça avait un nom encore plus dégueulasse parce que le P-70 c'est autre chose. C'est l'autonume. Euh. Je sais pas si c'est là ou là. Je crois que c'est là. Euh. C'était un sniper dans Black Ops 3. Qui demandait à ce que euh. On charge le. En fait c'est. C'est pas vraiment un fusil de sniper. Putain mais il me fonce dessus. Non mais on est où là. Les gens disent salut. Il dit même pas bonjour ce bâtard. Ah d'accord ça m'a tué. Je pensais pas que j'étais aussi prêt. Bon il est à portée de pout de grâce donc euh. Il régène pas sa vie parce qu'on est pas dans Warframe. Ni dans Cube World. Alors je crois que non même dans Warframe en fait euh. Il se régénère pas. Non ça régénère pas du tout. Alors attendez. Ok. Là il y en a trois parfait. Donc là par exemple je vais juste lui foncer dessus. Faudrait que je regarde. Ouais. Si les coups de grâce c'est pris comme compétence mais bon. Ok. Sector oublié terminé. Nous avons donc réussi 17 sur 60. Ah c'est pas incroyable. Faut vous le cacher. Euh. Ce qu'on peut faire c'est. Ah putain il y a plus de contact en fait sur Yo. Ah ouais. Il y a plus de contact. Il y a plus d'énormes publics. Bah yes. On va faire tous les secteurs oubliés alors. C'est parti. On va changer de voie d'ailleurs. Cette du milieu. Qui est la meilleure. Parce que ça ferait une sorte de fusil à pompe. 1015 au lieu de 1010. Pas mal. J'aime bien les épées mais le truc c'est que c'est chiant. Parce que il y a pas mal de boss qui sont genre immunisés aux épées. C'est pas vraiment qu'ils sont immunisés mais genre ils ont une attaque. En corps à corps. Qui fait que si tu les affrontes. Si tu les approches. Bah tu te fais à peu près péter la gueule. Globalement. C'est vraiment bizarre d'avoir une épée comme ça. On a une faucille. Juste une épée. C'est par là j'espère. Euh. Voilà. C'est par là. On va tous les faire cette part. Hop. Généralement. Bon. Je devrais faire uniquement les. Uniquement les missions solo. Mais bon. Normalement là. Ça fait partie entière. Du pass saisonnier. Autant vous les montrer. Hop. Pour montrer que c'est ça un peu finalement aussi. Le pass saisonnier c'est. Oh sa mère. Par contre j'ai pas. J'ai rien qui a été rechargé. Ça me casse les couilles. Je crois que je vais. Je vais faire l'infiltration. Je vais faire le splinter cell jusqu'à ce que ça se recharge. Je vais. M'asseoir. Il me voit pas. Il me voit pas. Merde. Je crois qu'il m'a vu. Non. Merde n'y ont vu. Alors. Attendez. La moitié. C'est pas mal. J'aurais pas utilisé le fusil à fusion sur ça. Attendez. On va tester un truc. 19 sur 60. J'ai one shot. Voilà. Parfait. Ok. D'accord. Les coups de grasse marchent pas. Dommage. Oh c'est lui. Il me met de ses coups wesh. On en met un tiers. Je comprends que c'est une. Il est fort cet homme. Mais quand même. Il faut que j'arrive à utiliser. Tous ces coups là. De type. Comment dire. J'arrive à utiliser. Une balle de fusil à pompe. Pour plusieurs. Plusieurs ennemis. Quand ils ont pas fort. Pour rentabiliser ce bordel. Ok. Donc là on est parti pour utiliser. Grenade into. Attaque de mêlée. Ah. Bon pas ouf. Il faut que je les bute avec des compétences. C'est ça qui est chiant. Mais putain. J'ai tapé le seul truc que je pouvais pas tuer. Je sais pas si l'attaque de mêlée tout seul. Ça compte comme une compétence. 24. Ah putain. L'attaque de mêlée ça compte. Ah bah c'est parti alors. L'assassin. L'assassin des templiers. Ok ok ok. Rah. 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 Hop. Et toi. Oga wakatekiroku. Encore un. Et encore en dernier. Et encore en dernier. Et encore en dernier en fait. Et encore en dernier. Non pas de fou. Pas le temps. Casse les couilles. Hop. Eux il meurt. Et derrière. Là c'est la castagne. 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 J'ai réussi. J'ai réussi. Je voulais le laisser en vie pour le mêlée. C'est parfait. On est à combien du coup ? On est à 33. On va un peu plus vite. C'est déjà pas mal. Oh mais si je dois faire que avec la mêlée ça ira beaucoup plus vite. Euh. Est-ce qu'il reste un secteur oublié en fait ? Parce que là j'en ai fait deux mais il y en a plus. Si il y en a un là bas. Ok c'est parti. Parce que derrière je vous montre aussi tous les secteurs oubliés de Yo. Et c'est pas mal. Je vous montre un petit peu tout le. Tout le contenu qu'il y a à faire sur Destiny. Parce que. Finalement il y a plusieurs manières d'avoir chaque. Chaque quête. Donc autant. Utiliser ça. Pour faire des. Des événements différents à chaque fois. J'espère ne jamais avoir à faire la même chose. Dans deux épisodes. Pour l'instant ça s'est pas passé. Euh. Là on a fait des secteurs oubliés. On a fait. Des assos nuis noirs. Des assos normaux. On a fait. Des patrouilles. On a fait des événements publiques. On a fait contact sur Yo. Et sur. Pour Titan. C'est par là je crois. Je crois que c'est. C'est genre pile devant là. Ouais non. Pas ce qu'il y a pile devant. Oh je peux. Je peux avoir ce. Oh bah écoutez. Je vais le prendre. C'est un ami qui vient peut être buté je crois. Je pense que je vais le prendre. Oh ce coffre. Vous avez bien une évidence. Merci c'est beaucoup trop beau. Euh. Tac. Tac. Alors. Faut pas que je prenne l'épée. Parce que du coup. Enfin je vais essayer de taper. Avec l'acte mêlée du coup. C'est comme ça que ça marche. Alors. A moins qu'il y ait 27 ennemis dans cette. Dans ce secteur oublié. Et que je vais pète tous. Alors que j'aille taper aussi des mecs au pif. Bon. Des vex. Pas mal. Ok deux déjà. Hop hop. Ok. Hop. On attend. On repasse. Aïe. Un. Deux. Le troisième. On se barre. 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 On attend la grenade. On attend la grenade. Il s'est épée derrière moi. C'est le moment. Parfait. Mi de grenade. RRA. RRA. Et derrière toi. J'ai loupé. Je me suis barré trop vite. Enfin trop lentement je viens. Tac. J'aimerais bien faire une tier liste des deep burn. Sur destiny. Mine de rien les fusées automatiques je les adore. Les arcs sont vraiment stylés. C'est peut être pas les armes les plus utilisables. Mais putain en terme de style elles sont clairement estières. Bien sûr. Comme dans tous les jeux d'ailleurs. Mais oh ouais. Fuck. Je ne l'ai pas buté. Putain mais en plus il y a une veine de corrompu là bordel. Loupé. Ok parfait. Hop parfait. Allez c'est parti. Ah ouais j'avais oublié qu'où ça faisait ça. Faut pas te taper. Faut que je le tape. Pour pouvoir gagner des... Oh j'ai tapé pas mal de gens là. Ils sont morts d'eux même là. Tac. Coup de griffes coup de pâte. Coup de griffes coup de pâte. Coup droit coup gauche. Parfait. Et pourtant l'Arcaniste a vraiment 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 une mêlée de merde par rapport aux autres classes. Parce que le cooldown entre les deux c'est tellement long Sarah. Euh on en est à où du coup on va venir ? Mais c'est fini. C'est fini. C'est fuck. Ah oui c'est fini. Parfait. Bah non mais valoir lui parler puis faire un assaut je crois. C'est comme ça que ça va se passer. Encore un engramme de l'exode c'est parfait. J'ai hâte de voir ce qu'on va débloquer. Je crois que je vais devoir faire la même chose sur Mars. Et sur Mercure. Enfin Mercure je vois pas ce que je vais pouvoir foutre là dessus. Parce que genre c'est vraiment une non planète Mercure. C'est même pas une planète de merde hein. C'est juste que c'est pas une planète. C'est vraiment la zone de l'open world elle est plus petite que Titan. Je pensais même pas que c'était possible. Qu'est-ce que c'est raciste hein. Acher s'empare de vos données et les saisit dans son terminal à une vitesse inhumaine. La console émet un bombissement mécanique. Plus un teintement aussi joyeux qu'incongru. Les nouveaux stimuli entraînent de nouvelles données. Murent-le-t-il. Les sombras métalliques très sautent de concert. Alors qu'il étudie les résultats une expression impénétrable des formes envisables. Le motif de l'interférence allié au comportement des décombres rompus observés au néo pestilent. Quelque chose étudie l'évexe. Il observe la pyramide au loin. Une partie des chèques est en cours ici. Et quelqu'un ne veut pas nous laisser voir qu'il domine. Continuez-moi pas trop inutile en me faisant un signe. L'informerait si j'ai du temps à consacrer à ce mentorat. J'ai du temps. J'ai du temps. Monsieur a du temps. Bon ça va pas d'assaut et pas de... Et pas de s'il te plaît va dans une autre planète et fais n'importe quoi. On va retourner à tour. Bah du coup c'est une bonne idée parce que ça va nous permettre derrière de... De débloquer les engrammes de l'exode. On est aussi des engrammes puissants je crois parce que... Le cryptar qui a l'air d'avoir des trucs à nous dire. Alors... Donc... Au niveau de la tier liste des armes franchement... Honnêtement... S'il y a bien un truc que j'aime bien comme armes... C'est euh... Certainement euh... Certainement les armes... Les arcs. J'adore ces armes. Après au niveau de l'utilité je trouve que c'est pas non plus les meilleurs. Je déteste les fusils impulsions. Non. Les pistolets mitrailleurs sont ok. J'aime bien les pistolets mitrailleurs. C'est vraiment... J'aime bien. Je sais pas pourquoi. Genre... Ça fait bizarre de voir un flingue... Genre... Que t'as genre... Dans les autres... Fast FPS... Genre c'est... L'arme de base... Qui a munitions infinies parce qu'elle pue la merde. Euh... Et qu'en fait dans Destiny bah... Elle a des munitions et... Elle est ok par rapport aux autres armes. C'est pas genre... Elle est pas genre moins bien ou meilleure. C'est... Elle est ok. Ah par contre les coups... Tout ce qu'il y a en allège de substitution moi je prends parce que c'est... Un truc que j'avais supprimé pour rien alors que je pouvais pas les reproduire. Et du coup j'ai... J'ai dans ma collection et je peux pas le reproduire. Parce que c'est des démons aléatoires. Oh putain ! On a un... On a un fusil à pompe. Un ange grenade, excusez moi c'est de la merde. Les ténèbres s'avancent sur... Avance sur notre territoire. L'âge s'avale avec gravité. L'âge autour de lui déborde d'énergie. Mars. Informer un abré que nous savons jusqu'à présent sur les pyramides. Aider à se défendre contre les créatures qu'elles attirent. Ensuite j'aurai besoin de votre aide sur Mercure. Vance est dans le phare et doit être informé de ses dernières nouvelles. La forêt infinie possède une valeur stratégique mais ce n'est pas notre priorité. L'air devient tout... Tout à coup immobile. L'air devient immobile. L'air devient immobile. Zala parle doucement. Il murmure pratiquement pour lui-même. Il y a tant de choses que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Je ne veux pas... Je ne veux pas prendre l'espace. L'espace est infuifisant. Heureusement qu'on a Roderick C. Il va nous permettre de récupérer ce lance grenade. Par contre je l'ai déjà eu j'ai l'impression mais bon. Et du coup on va devoir faire la même chose sur Mercure. Yes ! Je me disais putain heureusement qu'on n'est pas sur Mercure. Bah si. C'est ça. C'est ça. Parfait. Il va demander des missions Edomadaires mais lui il ne demande pas de mission Edomadaires. C'est ça qui me fait bizarre. Et du coup c'est vraiment... On part à Mercure d'abord. La forêt infinie n'est pas notre priorité mais par contre... Vervance... Putain vite. Putain vite sa mère. Alors c'est l'héritage du régiment. Ouais je l'attendais. Non mais parce que... Attendez parce que là vous mourrez pas là. Vous mourrez pas deux fois. Là ! Là 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 là. Ouais ouais ouais. Et euh... Il a cette gueule parce que je l'ai mis en vêtement. Mais sinon c'est exactement la même merde hein. Exactement la même merde. Bon c'est pas des grenades euh... Ça va. C'est pas des grenades euh... Ouais c'est ça. C'est pas des grenades volantes. C'est déjà pas mal. Bon. Ok. Ok très bien. Très bien écouté. C'est... Elle reste meilleure que le reste. Bah du coup toi je peux t'enculer. Oulala excusez moi je voulais pas... utiliser ce mot. Je m'excuse. Alors celui là je sais pas si j'utilise la vélocité d'évasion genre. Autant c'est une arme vorpale donc elle peut toujours être utile. Mais putain le reste... J'aime pas le rigoler. Régoler là en tout cas. On va le foutre dans la... voilà. Dans la caisse. Avec les autres. On va garder ça. 110 et 112. Quand on a un 114. C'est de la merde. Je garde les armes bleues que quand on... Que quand c'est... Elles sont supérieures aux armes musolettes. Bah allez le reste on va garder. Ouais. Allez on garde. Et ça par contre 111. Ouais. Quand on a 115 c'est terminé. Tac. Je préfère garder le bazooka qui est... Ouais. Je préfère garder ce bazooka là. Euh... Et pour ce qui est du reste voilà on a un petit 115. C'est pas mal. On va le foutre là. Parfait. Parfait. D'ailleurs ça c'est... Ilfi synaptique. Si, si. D'ailleurs au niveau des armures est-ce que vite fait on a déjà eu un truc synaptique ? Je crois que ouais. Alors synaptique, synaptique. Ah oui d'accord c'est Zilevicti. D'accord très bien. Il manque juste les bottes et on aura tout. Bon ok. Ça a pas du tout l'air de synergiser avec le reste de l'armure mais ok. Allez on va juste vite fait euh... Débloquer les orbes parce que bon tant qu'on est là-bas. D'ailleurs flemme. Faut-on flemme de faire tout le voyage ? Non. Hop. Putain de merde. Ouais ça bouge légèrement à chaque fois. C'est quoi ? Hum. Alors. Les pistons de l'unitériore sont très stylés en vrai. Faut se le dire. Je crois que les pistons de l'unitériore devraient logiquement être dans la classe A ou S. Parce que c'est trop sympa. Ils sont trop cool. A part quand ils perdent la portée ça reste trop bien. Merde. Putain j'aurais pas dû faire ça. Euh. Parfait. Je sais pas ce que je vais foutre avec les cinquante mais ok. Alors. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec ça ? Est-ce que je peux voir l'arrière ? Non. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Première entrée, dernière sortie. C'est stylé. C'est stylé. Et la mémoire de Béringer. Bon ça je l'ai déjà eu par contre. Je crois que je l'ai déjà eu. Mais euh. Ça va. En fait ça a l'air dégueulasse comme ça mais si on met un revêtement. Ouais. Ça reste tout de suite un peu plus potable quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard hein. Mais euh. Ça va. C'est ok. Ok tiens. Et puis bon on est sur du 115. Enfin du 1015. Ça va. On va pas. On va pas non plus euh. Se plaindre. J'ai juste. Vite fait. Euh. Là. Alors. On va repartir euh. Concentrer de pyramide parce que. J'ai besoin de ça. Hop. Je vous jure que dès qu'on aura tout. Une fois. Je serai ok. What the fuck. Ah non il perdrait du temps hein. En gramme de l'umbra. Essayez de dire ça cinq fois très vite. En gramme de l'umbra. 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 Moi je me remode hein. Rien à foutre. Putain. Bon bref. On n'aura jamais cette épée en fait. Ça se trouve il faudrait que je le fasse en tant que titan pour que ça marche mais bref. Mais le fusil impulsion serait bien qu'on l'ait une fois quoi. Euh bah c'est parfait. On a combien ? On a 27 minutes. On va pouvoir commencer. Bon on va pouvoir le faire vite fait Mercure. On est pas à 40 minutes non plus. Non je crois qu'on en avait fait deux hein. On en avait fait deux je crois non ? Non on en a pas fait deux. On en avait fait que titan. Ça avait mis 1000 ans parce que je devais faire une patrouille en esso. Alors. Le fusil à fusion linéaire je trouve est meilleur mais en même temps ça fait un peu le sniper sans viseur quoi. Ça fait un peu bizarre. J'ai toujours aimé moi. J'ai toujours préféré un fusil à fusion linéaire ou un fusil à fusion normal. Parce que j'ai la flemme d'avoir un recul de ouf. Mais euh. En dehors de ça c'est vrai que ça n'a pas énormément d'avantages. Je veux pas dire que le fusil à impulsion est pas ouf. Mais bon. C'est mon droit. Le fusil à impulsion c'est pour ceux qui n'ont pas envie de faire du bullet management. Mais bon. Hop. Ben on est parti pour aller voir Frère Vance donc c'est par là. En plus je vais pouvoir en profiter pour terminer le cube que j'avais. Vous êtes de retour gardien ? Oui. Frère Vance passe ses doigts sur ses livres quand vous arrivez. Vous lui faites part des inquiétudes de Zavala. Il hoche la tête. Je vais tenter de prédire dans quelle fin des temps compétisés nous nous trouvons. Vance trace une spirale hypotrochoïde sur un épais morceau de parchemin. Osiris utilisait des quantités obscènes de lignes fractales pour alimenter les obélisques. L'éclaire-t-il en secouant la tête face au paradoxe tenté par l'ancien arcaniste ? Désormais je ressens les tremblements et les grognements de cette réalité crispée. Elle ancre d'innombrables lignes temporelles, tirant toutes sur le centre chronologique. Et cette pyramide menace de toutes les effondrer. La forêt infinie est la clé de tout ça. Comment ? Je ne le sais pas encore. Tout aide que vous pourriez me fournir serait la bienvenue. Alors de quoi j'ai besoin moi ? J'ai besoin d'une culture adelaire concentrée. Donc de ça je te pose. C'est ça. Parfait. Merci Monsieur Vance. Je sais que je suis très reconnaissant. Et maintenant débloquez moi ça s'il vous plaît. Verset 9. Avec un peu de temps je serai une arme ok. Alors. On y est presque hein. Yes. Fuji automatique. Le désastre du Neon 9 qu'on ne verra pas parce qu'il est dans l'emplacement spécial. Arme Vorpale. Toujours la priorité pour l'arme Vorpale. Même si c'est que 113. Pas de chance. Et pour la suite Monsieur Vance. Et vous là pour en savoir plus ? Alors. Verset 7. Ou verset 2. Hum. On va vérifier. Quelle serait l'arme la plus intéressante ? On vient d'avoir le désastre du désastre du Neon 9. Stylé. Alors je crois que j'ai pas eu le fusil impulsion. Si. Si. Euh. Non c'est 7 ou 2. On est d'accord. On a déjà eu le fusil d'éclaireur je suppose. Non. Peut-être qu'il n'y en a pas en fait. Hum. Un revolver on l'a eu ou pas ? Je crois qu'il y en a 2 même. Euh. Ah non. Si. Il y en a un. C'est le 3. Pas de chance. 6. Euh. 5. Ah non. J'ai confondu parce qu'il y avait 2. Il y avait un revolver et un. Et un. Et un pistolet. Ça ne fait pas 2 revolvers ou 2 pistolets. Ça c'est un fusil à pompe ça ? Putain la classe. Putain la classe. Euh. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. On recherche le. Ok. On a pas de fusil à pompe. Pas de lance grenade. Hum. On a pas eu le fusil à fusion. Ça me fait peur. Le fusil à fusion me fait peur. Mais normalement ça devrait aller. Euh. Tac. 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 J'ai l'impression que je peux pas voir. Je crois que je peux pas voir les armes que j'ai pas eu encore. Dommage. Euh. Ouais. C'est ça. Il est où celui que j'ai pas eu ? Ouais. C'est parfait. Très bien. Bah je peux pas le savoir. Bon. Bah écoutez. Euh. Sept ou deux. Sept ou deux. Euh. Vas-y. Un orphelin qui sait c'est au rôle d'empereur. C'est parfait. Hop. J'espère. Euh. Prophétie oubli verser deux du coup. Alors il me demande quoi ? Il me demande euh. Deux radiolets à concentrer et un amplificateur de paradoxe. Alors j'ai qu'un. J'ai que dix. C'est chiant. Et euh. Le paradoxe c'est où ? C'est où sa mère ? Vous êtes venu trouver la sagesse de Zéry. Je le déteste. Euh. Ok. D'accord. Donc je pourrais pas le faire. Ce que je vais faire c'est que je vais d'abord remplir les... Donc c'est un paradoxe. Et un euh. Là on pourra pas faire plus. Pour l'instant. On va l'utiliser. Uno. Dos. Et on verra pour le tresse. Ça faut que j'utilise. Très bien. Bon. Quelles sont les quêtes ? Des combattants. Euh. Donc ennemie des minotaurs ou des hydres et utilise des coups de grâce. Ok. Ça devrait aller assez vite ça. Un assaut et des combattants. Ok d'accord. Bon. On va aller. On va faire ça. Ecoutez. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Minotaurs ou hydres ça devrait être assez rapide. Allez. C'est Tipa. C'est Tipa. Alors minotaurs c'est facile. Hydres c'est un peu plus long. Euh. Il faudrait que je fasse des coups de grâce. Parfait. Il faut que je fasse une flèche non chargée sur les arcades. Non. J'ai utilisé la mauvaise touche. Je vais me téléporter partout. Alors. Est-ce que tu peux me toucher ? Tu peux me toucher ? Voilà. Merci. Ah bah tiens Minotaurs. J'ai moins une shot. Je voulais le coup de grâce mais bon. Alors. Où est la suite ? Yo yo yo. Une hydre. Parfait. Enfin. Parfait quand j'arriverai à la toucher quoi. Parfait. Merde. Elle est pas fou de live je veux dire. Pareil pour lui. Comment est-ce que je peux faire ? Mais en fait je peux. Ouais. Je vais pas la tuer. Je vais pas la tuer en la coude grâssant. Lui. C'est lui il survit. Putain il survit pas. Fuck les coups de grâce. En même temps j'ai pas de fusil automatique. Je veux plus. Je veux plus. Hop. Ça devrait plus facile. Il y a pas des ennemis là plus bas ? Non non. Ils sont fait éclater par le jeu simple fact. Ils sont leaking the village. Euh. Weird pseudo but ok. Hop. Parfait. Parfait. Allez. Viens là. Viens là maintenant. Allez. Combien là du coup ? 6 coups de grâce sur 10. C'est 3 combattants sur 7. Parfait. Un minotaure. Hop. Je le coup de grâce. Aïe. Ça fait mal ça. Ya. Putain j'ai one shot. Eh venez là. Wanderbottard. Je te dash dessus. Je te dash dessus. Je te dash dessus. Voilà. Putain t'es emmerdant. Putain t'es emmerdant. Merci. Allez. Voilà. Les coups de grâce c'est marrant quand même. Parce que c'est pas trop. C'est pas gimmick. Et en même temps. Ça garde une certaine utilité quand même. Au début je me questionnais sur leur utilité. Parce que je me disais. Soit c'est trop fort. Soit c'est pas assez fort. Et en fait mine de rien c'est ok. Bon. Ce qui me pète un peu les couilles. C'est que tu puisses quand même te prendre des dégâts pendant ton animation de coup de grâce. Ça devrait pas arriver. Mais en dehors de ça. Putain mais tu me pètes les couilles. On est à 5 sur 7 à peu près. 6 sur 7. Ok parfait. Il en reste un dernier. Et on a déjà fait tous les coups de grâce. Ce qui fait que je vais pouvoir me déchaîner sur le premier Minotaure que je vais voir. Ah bah tiens. Il va être là. J'ai loupé. J'ai loupé deux fois. Ok c'est fait. Désolé. Je voulais pas. Alors. Putain on a déjà terminé le contraire bordel. Hop. C'est reparti pour aller voir Flair Vance. Nouveau niveau des matrises d'amélioration. C'est parfait. L'avantage du pass saisonnier par rapport à un DLC. C'est que en plus ça te donne plein mal de ressources pendant que tu graines et pendant que tu fais les missions. Ce qui fait qu'en fait ça te permet de grinder mais de manière plus rapide. C'est comme si tu as ajouté un boost d'XP et de ressources en même temps que tu achetais le DLC. Hum. Je trouve ça cool parce que ça te permet d'avoir une expérience intéressante. Parce que tu fais des trucs avec le jeu là. Là je fais des trucs que j'aime bien faire. En même temps je suis une trame scénaristique et en même temps je m'en mets plein des fouilles. Donc parfait. Vance et tu dis c'est parchemin à votre retour. Osiris. La forêt. La pyramide. Il existe des liens allant au-delà d'une simple croix. Ils s'arrêtent brutalement. Puis mûrement dans le silence. Alors que les gardiens tombent dans le jugement. Ce phare émet un chant funèbre. N'entendez-vous pas ? Ici dans l'ombre de la pyramide les tons sont plus puissants. Il loge la tête un moment. Sa bouche figée en un large sourire. Tiens. Là. C'est le chant de la vie et de la mort. Donc il vous reste beaucoup à faire. Vous laissez vendre sa son étude. Parce que il est quand même assez bizarre le mec. On va pas se le cacher. Alors. Mars. On y est presque. C'est ça dans le prochain épisode en vrai. Je pense qu'on a 38 minutes. Ce que je vais faire c'est que je vais... Je vais vite fait... Qu'est-ce que je devais faire ? Oui. On va aller en endroit. Parce que je me rappelle que j'ai encore 250 000... 250 000 humaines et ça me casse les couilles. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va... On va aller taper du... Taper à la porte de l'araignée. Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas fait encore. En VOD. Et je vais vous montrer globalement. Quand vous avez 250 000 humaines et que vous savez pas trop comment les utiliser. Vous allez à l'araignée. Et normalement il y a 2 chances sur 3 pour que vous puissiez les utiliser de manière... Holifique. Enfin on parle pas non plus de trucs incroyables. Mais euh... C'est euh... Si vous y allez euh... De manière euh... Comment dire ? De manière quotidienne. En tout cas même de manière édomadaire. Si vous y allez plusieurs fois quoi. Et bien ça va bien se rentabiliser. En gros l'araignée ce qui se passe c'est que bon ça donne des contrats. Si on bute des cauchemars dans d'autres... Dans... Dans d'autres missions. Euh... Notamment les recherchés. Euh... Qu'on a dans pas mal d'assaut. Et bien ça vous avez des... Des récompenses. Mais en plus euh... Euh... L'araignée nous demande... Nous donne des euh... Marchandises. Des échanges de matériaux. Donc par exemple bon là c'est... Là voilà. Il y en a déjà un. Et deux. Voilà. Donc là il y a 2 ressources que nous pouvons avoir en dépendant 5000 lumens. Donc on peut le faire. Alors c'est pas non plus un rendement incroyable. Mais ça permet en fait de dépenser tous les lumens que vous voulez. Et en fait derrière. Si vous avez déjà dépensé ça dans d'autres ressources. Comme là par exemple avec le rameau baryonique. Bah vous pouvez l'utiliser pour avoir des... Des euh... Des éclats légendaires. Je vais en avoir... Je vais en acheter 15. De manière de quoi en avoir 15. Euh... Et après on a une séraphite aussi qu'on peut avoir en dépensant de l'argent si vous voulez. Non. Vous dépensez la séraphite pour avoir de l'argent. C'est bon. C'est ce que je voulais. Et en fait. Vous pouvez également avoir des matrices d'amélioration. Avec le tout. Donc c'est... C'est intéressant. Là on peut... Je peux en avoir quelques-uns avec les moments de spectre. Euh... Est-ce qu'il y a... Putain c'est 7 jours. Oh grosse flemme. Grosse flemme. Bref. Ça nous permet d'avoir pas mal de choses. Et en plus derrière en fait ça vous permet de pas gaspiller vos lumen. Parce que vous allez en avoir pas mal pendant les missions. Et si vous en avez 250 000 vous pouvez plus en ramasser. Donc c'est pas ouf. Euh... Honnêtement euh... Putain c'est... Ça va être chiant de vous. Euh... Si je me rappelle de ça ça va être chiant de vous. Mais bon il fait... Ça va me permettre euh... Ça va me permettre euh... Ce passe saisonnier va me permettre d'avoir pas mal de... De ressources pour pouvoir euh... Mettre euh... Toutes les armures et euh... Et euh... Et armes. En pièces maîtresses. Ce qui va euh... Bien faciliter les choses. Bref. Euh... On va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ou cette fois ci on va aller sur Mars. A la prochaine.